Vous êtes livreur de pizza, et comme chaque soir de la semaine, vous faites votre tournée de livraison. Mais que va-t-il se passer par la suite ? Oui, et bien écoutez, ça a apparu comme ça dans mon fil d'actualité Facebook, ça a popé, comme par magie. Ça s'appelle Mini Stories, le site dont vous êtes le héros. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est un jeu qu'il faut qu'on teste sur la chaîne ensemble. C'est un concept de dingue, mon gars ! Aujourd'hui, nous sommes le héros de notre propre histoire. Donc juste merci pour vos retours sur la vidéo précédente, parce que vous l'avez kiffé, un truc de ouf. Donc là, les gars et les filles, je compte sur vous. Vous me reposez le petit like en bas de la vidéo. Vous n'oubliez pas d'aller faire vos promotions sur vos jeux vidéo préférés toute l'année, en passant par le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Et puis nous, on va prendre livreur de pizza. Vous êtes livreur de pizza, et comme chaque soir de la semaine, vous faites votre tournée de livraison. Alors surtout, immergez-vous dans l'histoire avec moi, et soyez le héros de cette histoire. Faites les choix avec moi dans les commentaires. Écoutez, on va tout de suite appuyer sur la suite. On se dirige vers la gare SNCF. Et là, une des commandes vous conduit dans un immeuble pour lequel vous n'avez jamais eu de commande. Vous approchez de la porte de l'appartement indiquée sur votre note, soit celle de droite, je présume. On sonne ! On commence la livraison par une autre commande. Je pense que, bah, on va sonner, hein, de toute façon, hein. On va pas commencer par une autre commande, hein. Tac, tac, tac ! C'est le livreur de pizza ! On vous ouvre. Hum, intéressant. C'est une jeune femme qui nous regarde d'un air très méfiant, visiblement. Salut, jolie fleur. On dit non amoureux ? Ou bien bonsoir, c'est Pizza Rapido. On va quand même pas faire du rentre-dedans dès la première fois. On va y aller, mollo, on va dire bonsoir, c'est Pizza Rapido. Oh, bonsoir, vous avez fait vite ? Je ne vous attendais pas avant encore un quart d'heure. Oui, on se la joue RP, hein. Je vous ferai les voix comme ça, quand il y en a. Alors, qu'est-ce que... Ouais, je pense qu'on va y répondre ça, tu vois. Ça peut engager une certaine conversation ou quoi ? Oui, c'est un nouvel immeuble, je comprends. Vous pouvez la mettre au four quelques minutes, si vous voulez la manger plus tard. Euh... Ouais ! Ouais, vas-y, on répond ça. Bonne idée, je comptais manger devant la télé, donc un peu tôt. Tant que vous évitez le micro-ondes, elle ne perdra pas sa saveur. Vous faites ce que vous voulez de votre soirée. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, on va rentrer dans la première phrase, tu vois ce que je veux dire ? Ça peut encore engendrer sur de la conversation une petite touche d'humour. D'accord, je vais chercher de quoi payer. J'adore les têtes. On peut s'arranger pour le paiement. J'ai de la monnaie des fois que... Ça fait un peu... On peut s'arranger pour le paiement, ça, ça fait un peu... Je sais pas. On peut, je sais pas. On a commencé à bien parler tous les deux. On a déjà fait un petit peu connaissance et tout. Écoutez, on va faire un peu de rente dedans. Allez, vas-y, on peut s'arranger pour le paiement. Non, c'est bon, j'ai de la monnaie. On va l'attendre, très bien. Elle s'éloigne, nous dit la voix off. Jolie femme. D'accord. Elle revient. Je n'ai pas de monnaie, désolé. Oh, un petit bisou et on oublie ça. Ah, on n'a pas le choix. C'est lourd. Tenez, vous préférez une petite pipe, vous préférez un rencard. Mais c'est quoi cette histoire-là ? On va dire un rencard quand même. On ne va pas faire elle rentre dedans comme ça. Non, mais vous draguez toujours vos clientes. Toujours. Putain, mais on n'a pas le choix, là. Il n'y avait pas... C'est vrai que ça fait un peu lourdeau, là. Mouais, la sortie est juste derrière vous. Oh, merde. Vous repartez et ne la reverrez plus jamais. On va tenter une autre approche. Ce n'était pas la bonne fin, à mon avis. J'ai redémarré le scénario et cette fois-ci, au lieu de sonner, on va commencer par l'autre commande pour voir ce qui va se passer. On ne sait pas. Vous faites d'autres livraisons et ne vivez rien d'extraordinaire. Super. J'ai de la monnaie des fois que... Voilà. C'est là que j'avais commencé à chier dans la colle parce que j'avais fait un petit peu de rentre dedans avec On peut s'arranger pour le paiement. Donc, je vais dire que j'ai de la monnaie cette fois. Voilà. Super. Je reviens tout de suite. Je n'ai pas de monnaie, désolé. Pas de souci. Voilà. Merci. Je vous dois donc 80 centimes, si je sais compter. Merci. Je vais suivre vos conseils pour la réchauffer. Tant que vous ne la laissez pas refroidir des heures, elle restera aussi bonne. Vous me direz comment vous l'avez trouvée la prochaine fois. Ouais. On va répondre la deuxième. Entendu. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous repartez et ne la reverrez plus jamais. Mince. Putain, ce n'était pas encore le bon scénar, franchement. Ok. C'est à partir de là qu'on a commencé à merder. J'avais dit, vous me direz comment vous l'avez trouvée la prochaine fois. Donc, cette fois-ci, on va y dire, tant que vous ne la laissez pas refroidir des heures, elle restera aussi bonne. Alors. Ah. Et effectivement, on engendre un peu plus la conversation. Non, dans une vingtaine de minutes, pour le début de la diffusion du concert. Oh. J'ai bien fait de répondre ça. Euh. Qu'est-ce qu'on va y dire ? Je pense que... Ouais. Peut-être électro-TV, c'est pas mal, non ? Ah non. Mais 20 minutes, ça devrait être bon, non ? Oui, parfait. Bonne dégustation. Merde. Je me suis loupé. C'était pas encore ce qu'il fallait répondre. Ok. Donc, c'est là qu'on a merdé. Je pense qu'elle, elle a une tête à regarder le concert de Flying Sausage. Sur W18, à mon avis. Elle a pas une tête à regarder le concerto de Alto pour violon sur Jarté. Quoi que ça veut rien dire ? La bine fait pas le moine. Oui, c'est ça. Vous me verrez peut-être dans le public. Alors, j'y étais avec une amie. J'adore ce groupe. Vous avez bon goût. Je pense qu'on va dire j'adore ce groupe. Vous avez bon goût. On est nombreux, je crois. Merci de vos conseils de cuisson. Et à une prochaine, peut-être. Merde. Je pense que c'était pas ce qu'il fallait répondre. Pas de quoi. Bonne soirée. Repartir. Merde. C'était pas encore ce qu'il fallait répondre. Cette fois-ci, je vais y répondre que j'y étais avec une amie. Ah, yes. Non, mais c'était un concert privé. Oui, mais cette amie travaille à la radio. Elle avait des invitations. Et du coup, elle m'a proposé comme je suis fan. Il y en a qui ont un accord sexy. Moi, j'ai vu les Flying Saussage en concert. Alors là, attends. Je pense qu'on va répondre la première. On va répondre la première. On va partir là-dessus. Je suis une super fan de ce groupe. Tu, vous avez trop de la chance. On peut se tutoyer. Mais oui, j'étais vraiment trop content d'y aller. La discussion commence à bien se ficeler là. Oh la vache, je suis trop jalouse. Il paraît que c'était un de leurs meilleurs concerts en plus. C'était phénoménal. Je l'ai pas trouvé super, moi. On va dire que c'était phénoménal. Oh, arrête. J'aurais trop aimé y être. Faut attendre le prochain concert. Oui, c'est quelque chose à vivre. Ah, je suis sûr que ça va merder là. Je sais pas pourquoi. Il faut que je dise quelque chose qui va enchaîner sur la conversation. Euh, faut attendre le prochain concert. Alors, ça se trouve, elle va me dire, oui, merci pour la pizza. Bye. Non, on va dire, c'est quelque chose à vivre. Ouais, je pense que c'est bien. Là, tu vois, on est en phase. Oh, viens, entre. Faut que tu me racontes. Ce soir, c'est ma soirée. C'est bon. Oh, tu sais, j'ai pas non plus des anecdotes de folie. Mais arrête tes conneries. T'as plein d'anecdotes à lui raconter. Si, si, viens. Au moins que j'ai les impressions de quelqu'un qui l'a vécu. Ok. Attends, je vais poser la pizza. Donc, on va attendre. On est bien parti, là. Là, on est bien parti, les gars. Elle revient. Donc, tu veux savoir quoi ? Bah, dis-moi tout. Comment ils étaient les morceaux qu'ils ont joués ? Ils étaient super bons. Ils ont joué la totalité de leur deuxième album et des phases B. Tu pourrais le voir dans 10 minutes à la télé. Euh... Non, non, non. On va... On va dire la première. Voilà, ça, c'est bien. Ah, le deuxième album en live, ça doit être quelque chose. C'était très impressionnant, ma poulette. Oui, surtout que c'était plus péchu que les versions de l'album. Peut-être la deuxième. Non, peut-être la première. On va dire la première, quand même. T'avais été au concert à Londres ? Oui, bien sûr. Mais là, c'était une moins grande salle. Donc, meilleur son et meilleure ambiance. Non, j'aime pas trop devoir voyager pour aller à des concerts. Euh... Je veux dire oui, bien sûr. J'y étais aussi. On s'est peut-être croisés là-bas. Oui, possible. Mais bon, c'était grand. Je ne me souviens pas d'avoir croisé une si belle nana. Oh là là. On a deux. Je pense qu'on commence à se connaître tous les deux, machinana. Non, je ne sais pas si j'y rentre dedans tout de suite. Moi, je ne pense pas. On ne va pas y rentrer dedans tout de suite. On va dire oui, c'est possible. Mais bon, c'était grand. Tu fais tout leur concert alors ? J'essaye, heureusement. J'ai ma pote qui a souvent des invites. Oh, c'est vraiment la chance. Il faut que tu me la présentes. Bah, tu sais, elle n'est pas super fan du groupe. Je pourrais presque y aller avec quelqu'un d'autre et qu'elle me refile sa place. Ou alors, t'es lesbienne ? Euh... Je pense qu'on va dire la première. Voilà, ça peut renchaîner un petit peu la conversation. Je réserve alors. C'est noté. Je t'offrirai une pizza pour en parler d'ici là. On va dire que je t'offrirai une pizza d'ici là. Ouais, ça peut être pas mal. Pourquoi pas ? Oh, ça va commencer. On peut se le regarder ensemble si tu veux. Oui, j'ai encore des livraisons à faire. Euh... Ah, je pense qu'on peut le regarder ensemble. Je pense qu'on va le regarder ensemble. Ouais, ouais. Ouais, on va dire la première. Euh... Non. Puis tu dois avoir des pizzas à livrer. Oh, merde. Ah, c'était pas ce qu'il fallait faire. Ok, une prochaine fois alors. Ok, bye. Vous continuez ensuite votre tournée de livraison. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pas fini. Mais vous ne la reverrez jamais. Merde ! Oh, c'était pas ce qu'il fallait répondre. Je m'en doutais que j'avais merdé un moment. Ok, les amis. Alors là, ça passe ou ça casse. Je pense qu'on va commencer à faire un petit peu de rentre dedans. C'est ici que ça a commencé à merder tout à l'heure. Je vais dire, je ne me souviens pas d'avoir croisé une si belle nana. Oh, ça va. C'est... C'est mignon. C'est de la drague, ça. Faut croire. T'es plutôt pas mal. T'aimerais bien à vous. Oh, putain, non. Non, non, ça, t'aimerais bien à vous. Ça, c'est chaud. Dans les deux cas, c'est chaud, quoi, tu vois. Allez, on va dire la première. Oublie ça tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on aime la même chose que je vais me laisser draguer. Oui, oui, je sais. Je suis désolé. On va y dire en pari. Non, même pas. Merci pour la pizza et bonne soirée. Merde. Ce n'étaient pas les bonnes réponses. On va tenter une nouvelle technique d'approche. La dernière fois, on a pris la deuxième phrase. C'est noté, je t'offrirai une pizza pour en parler d'ici là. On va prendre la première. Tu n'as qu'à commander une pizza quelques jours avant le prochain concert. Pourquoi pas ? On peut se le regarder ensemble si tu veux. Ah oui, c'est ça que j'avais répondu. Donc, je pense qu'on va répondre la première. Oui, et j'ai encore des livraisons à faire. On dit à une prochaine alors ? Pas de souci. Bon appétit. Bon concert. Merci. Bye. Merde. Oh, putain, c'est quoi ce sourire de psychopathe ? Oh, non. Vous continuez ensuite votre tournée de livraison. Oh, on est bon là. Deux semaines plus tard, vous faites une livraison à l'adresse de cette jeune femme. Suite à Yes. Vous êtes devant la porte. Honnêtement, là, franchement, je vais vous le dire, je suis loin quand même dans la conversation. Parce qu'à chaque fois que je perds, bon, vous ne le voyez pas parce que je vous le coupe, mais je recommence avec toutes les réponses et tout. Et puis, il faut s'en souvenir, tu vois. Parce que si tu cliques sur le mauvais truc, c'est mort, mon gars. Allez, vas-y. On sonne. On vous ouvre. Oh, salut. C'est de nouveau toi qui fais les livraisons ? En chair et en os. Oui, on échange une semaine sur deux avec mon collègue. Je vais dire la deuxième. Là, franchement, si je perds, c'est chaud, les mecs. Je suis beaucoup trop loin. Je suis beaucoup trop loin, en fait. Ça me ferait plaisir de te voir. Viens, entre. Si tu veux, question plaisir, je peux te donner plus. Attends que ça ? Franchement, je ne sais pas, là. Écoutez, je pense qu'on va dire la deuxième. On va dire la deuxième. La première, elle fait un petit peu lourd et tout. Oui, je n'ai pas vraiment pu échanger sur le concert de l'autre fois depuis. Il était vraiment super. Je te l'avais dit, un des meilleurs concerts que j'ai vus. Ouais, ouais, vas-y, on rentre à fond dedans. Oui, c'est vrai. Viens. Attends-moi, je vais chercher de quoi faire l'appoint. Oui, je préfère. Je n'ai pas pris de monnaie ce soir. C'est bon, j'ai toujours de la monnaie sur moi. Euh, ouais, on va dire la deuxième. J'ai toujours de la monnaie sur moi. Ah, ok. Alors, attends, j'ai un billet juste là dans mon sac. Elle va dans une autre pièce. Et revient vite avec son sac. Alors, où est-ce que j'ai mis ce maudit porte-monnaie ? On va la regarder chercher. Hmm, continuer. Intéressant. Continuer. Superbe. Alors, tu trouves ? C'est bon, j'ai trouvé. Cool. Bon, alors, je te dois 9,50. Voilà. Merci. Elle prend la monnaie. Elle range ses pièces. Et voilà ta pizza. Merci. Pas de quoi, de rien. Tu m'attends ? Je vais mettre la pizza comme tu m'as dit la dernière fois. Ok, ça marche. Elle s'éloigne, puis revient. Alors, le concert était aussi bien que ce que tu imaginais ? Oui, super. J'aurais vraiment voulu y être. Tu veux le numéro de mon ami qui bosse à la radio ? Le prochain est dans un mois, je crois. Là, je ne sais pas, honnêtement. Parce que si j'y donne le numéro de ma pote qui bosse à la radio, elle ne va jamais me rappeler. C'est mort. Et si j'y dis le prochain est dans un mois, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va me dira dans un mois et on ne se reverra jamais. Écoutez, on va prendre la deuxième. Le prochain est dans un mois. Ah bon ? Je n'ai rien vu. C'est ce que m'a dit mon ami. Elle m'a parlé de place privée. Oh la chance ! Si tu veux, je peux essayer d'avoir des places pour qu'on y aille. Je te raconterai, promis. On va prendre la première. Ouais, on va prendre la première. On va commencer à rentrer un peu plus, tu vois. C'est pas mal, ça. Vraiment ? Tu pourrais ? Oui, si je m'y prends bien. Rien n'est impossible pour moi. Ouais, on va dire rien n'est impossible pour moi. Ben ouais, rien n'est impossible. Ben écoute, moi, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Ce sera avec plaisir. En échange, je te demanderai juste un truc. Ah, je ne sais pas si je dis ça ou l'autre. Merde. Franchement, là, c'est chaud, quoi. Faut tenter dans la vie. Qu'il ne tente rien à rien de toute façon. Voilà, en échange, je te demanderai juste un truc. Ah, quoi ? Un petit verre, un resto. C'est pas mal, ça reste mignon. On va dire un petit verre. Comment ça ? Un soir où je passerai dans le coin pour pouvoir faire une petite pause autour d'un petit verre. Allez boire un verre tous les deux dans un bar sympa. Ouais, la première, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Maintenant, si tu veux, si t'es partante, avec plaisir. On va dire la deuxième, si t'es partante avec plaisir. S'il suffit de faire ça pour voir un concert, jusqu'où tu serais prête à aller ? Oh, tu vas bien pouvoir faire encore mieux pendant la soirée. Oh, bah alors là, les deux phrases, franchement, les deux phrases sont lourdingues, quoi. Tu vois ? Je crois qu'on est foutus. On est foutus, les mecs. Je sais pas laquelle répondre. Je pense qu'on va prendre la première, de toute façon, que ce soit la une ou la deux. Voilà, c'est pas mieux. Je ne serais prête à aller nulle part. Je ne compte pas négocier. Ça peut être sympa d'aller l'utile à l'agréable. Coucher, c'est rien. Tu devrais, si je te dis, par exemple, un câlin contre le concert. Oh putain, bah on est mort. C'est bon, c'est fini. Allez, on va répondre la deuxième, mort pour mort, mais je crois que c'est fini, les mecs. T'es malade ou quoi ? Tu as cru que j'étais prêt à vendre mon corps ou quoi ? Et puis, en plus, il n'y a plus, quoi. On ne sait jamais. Dégage. Oh, je crois que c'est la fin. Bon, bah voilà. C'est la fin, les mecs. Oui, bien, écoutez, c'est un échec total. On a quand même été assez loin, j'ai envie de dire. Vraiment, j'ai kiffé cette petite histoire. Si vous avez kiffé, vous faites péter le pouce bleu sous la vidéo. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, la prochaine fois, regardez, je vous proposerai peut-être les mêmes histoires. Mais, version coca, mon gars. Eh ouais. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. Oh, ça a l'air d'être chaud la prochaine fois. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la petite clochette des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501